En tant que jeune, on vit souvent des conflits, que ce soit avec la famille, avec les amis, avec notre entourage, à l'école, au travail, on vit souvent des conflits. Et aujourd'hui dans Fresh, on aborde ce thème-là et on pose cette question. Concrètement, comment gérer ces conflits ? Tout de suite sur Fresh. Hey guys, welcome, bienvenue sur Fresh ! Yes, yes, yes ! Comme vous avez pu le voir dans cette petite intro, aujourd'hui on va aborder le thème des conflits. Aïe, 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 aïe. C'est des questions qu'on se pose souvent en tant que jeune, c'est concrètement comment gérer les conflits. Est-ce qu'il faut les éviter ? Est-ce qu'il faut les fuir ? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement lorsqu'on a des conflits ? Déjà, avant de commencer, j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, on a un merveilleux public à Fresh ! J'ai cru que le public est un peu privé, on sera après que je me trompe aussi. On a un merveilleux public à Fresh ! Ah oui, on a un merveilleux public et on a des chroniqueurs-psychologues qui vont étudier aujourd'hui le conflit. Personne n'a des lunettes ? Non, non. On a le psychologue Willy Bishop. Willy Bicologue ! Vous savez, c'est Bicoumou ! Willy Bicologue ! Comment ça va, Willy Bicologue ? Ça va très bien et ça va super, surtout que ça y a plusieurs émissions-là que même pas tourner avec toi, tu m'avais vraiment manqué. Franchement, ça fait vraiment du bien. Willy Bicologue ! Aujourd'hui, on a une communauté de sa sagesse dans la gestion des conflits. On a à sa gauche, Yaramis Dona, experte en conflits, conflictuel d'intérêt. Et on a à droite, on a Jessica. On a Jessica qui va nous apporter sa petite expérience sur les conflits, comment les gérer, tout ça. Et on a à sa droite, le R, le radical, qui sera radical dans ses prises de position. Et donc aujourd'hui, la question et l'émission, c'est comment gérer les conflits ? Concrètement, déjà, guys, c'est quoi un conflit ? C'est quelque chose qu'on peut rencontrer tous les jours, qu'on peut rencontrer de toutes les heures. C'est quoi un conflit ? Dona, tu as une bonne définition, vas-y. Dona, c'est la source de l'émission, vas-y. Un conflit, en fait, c'est une lutte, une opposition entre plusieurs personnes. Voilà, donc je vais vous expliquer là ce qu'il se passe. Elle fait genre qu'elle dit que c'est marrant pour sa définition, alors qu'elle a tapé au conflit, c'est ça ou quoi ? C'est ça, voilà, voilà, faut pas mentir, faut pas mentir, voilà, voilà. C'est ça, les vrais chroniques, voilà un vrai visage. Juste avant l'émission, avant qu'on dise go, là, elle a regardé, ouais. Non, je rigole, donc vas-y, donc, bon. Vas-y, Google, vas-y, donc c'est quoi ? Du coup, c'est une lutte qui vient entre... Ok, Google, définition d'un conflit, s'il te plaît. C'est une lutte entre plusieurs personnes. Ouais, c'est ça, c'est une lutte entre plusieurs personnes ? Une opposition, en fait, au sein d'un groupe, peut-être, ou des personnes, en fait. Ok, donc, un conflit, c'est une lutte. Voilà. Qu'est-ce que vous aimeriez ? Quelqu'un qui n'a pas été voir sur Internet, qui a sa propre définition. Bah moi, j'en ai une aussi. Ah oui. Un désaccord. Un désaccord, très bien. Une mésentente. Un conflit, voilà. Un conflit, c'est un problème. Non, 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 c'est un problème. Non, ça, c'est un compte, c'est un Netflix. Ça, c'est un compte Netflix, c'est un complexe. Comme dirait les Ivoiriens, c'est un palabre. C'est un palabre, c'est un palabre, c'est un palabre, c'est un palabre. Ok. T'en restons dans la sainteté. Allez-y. Mais pourquoi t'as dit ça ? Je comprends pas, en fait. C'était quoi l'intérêt ? T'aurais pu faire les choses autrement, enfin, je comprends pas. Mais j'ai pas dit ça. Mais je comprends pas. Mais j'ai pas dit ça, mais j'ai pas dit ça. Voilà, là, y'a un conflit. C'est ça ? C'est quoi ? Là, y'a un palabre, voilà. Là, y'a un... C'est chaud, là ! Donc là, y'a un conflit entre les deux. T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? T'as dit quoi ? En fait, y'a un conflit parce qu'ils étaient pas d'accord. Simplement, ils étaient pas d'accord. Ils pensaient pas forcément de la même manière. De la même manière. Donc, y'a eu un... Yes. Tout simplement un conflit. Maintenant, question à vous poser. Est-ce qu'il y a différents types de conflits ? Est-ce qu'elles font degré dans les conflits ? Bien sûr, bien sûr. Mais dites-moi les degrés dans les conflits. Bah, y'a les petits trucs en mode, voilà... Eh, mais Jess, c'est pas cool, quoi. Ouais, voilà. T'aurais pas pu faire ça, quoi. Enfin, oh... C'est-à-dire qu'elle fait ça, elle limite. Elle fait la bouffe. Elle limite même. Elle est pas comme ça en vrai. Vas-y, y'a quoi comme conflit ? Je pense qu'il y a des petits conflits, genre... Ouais, ça va, des petits conflits. Tu m'as volé mon granola au conflit... T'as mangé une coulée au frigo. Ouais, voilà. Il y a des conflits... Non, des fois, on bat chez toi. Voilà, y'a 10 heures en stade dans les conflits, mais... Même un petit conflit comme ça, hé, t'as volé mon granola. Ça reste un conflit. Ça reste un conflit. Et là, aujourd'hui, on parle de comment gérer ces petits conflits. Yes. On va pas apporter la solution à des guerres ou quoi, parce qu'on pense aussi, mais on parle plutôt des petits conflits qu'on peut rencontrer dans la vie de tous les jours. Oui, 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 oui. Les conflits, on peut les avoir avec qui ? Avec tous les conflits. Avec n'importe qui, hein. Ouais. N'importe qui, vas-y, ici, n'importe qui. Avec tout le monde qu'on voit, avec qui on a des discussions. Tu peux avoir des conflits avec qui, parce que c'est une opposition d'opinion, souvent. Ouais, ouais, c'est ça. Même les gens dans la rue, par exemple, tu marches dans la rue, quelqu'un que tu connais pas, par exemple, te regarde mal, et bon, si t'es pas, voilà, quoi, tu peux... C'est l'expérience. Moi, personnellement, moi, je suis rempli de l'esprit. Amen, amen. Après ça, j'ai regardé mal, tu as rien dit, non ? Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Toi aussi, Dona, non ? C'est un exemple. C'est un exemple. Ça sentait un peu le vécu. Ça sentait un peu le vécu. Ok, donc, maintenant, les conflits, c'est ça maintenant ? Parce qu'en fait, on veut d'abord bien analyser ce qu'est un conflit. Yes. On ne peut pas guérir si on ne connaît pas le... Oui, c'est ça. C'est ça. C'est quoi les sources principales de conflits selon vous, Dona, commence ? Une source chacun. Moi, personnellement, j'aurais dit, ça se trouve dans l'âme, en fait. C'est avec... D'accord. Allez, vas-y doucement. En gros, une source simple. La colère ? Non, la colère, c'est plutôt... Ouais, bon, sexe. C'est une source de conflit, la colère ou pas ? Ou c'est... Bah, je dirais, c'est ce qui alimente le conflit. C'est ce qui alimente le conflit. Mais qu'est-ce qui déclenche le conflit ? Moi, je dirais tout simplement une situation. Tout simplement une situation. Par exemple, la jalousie. La jalousie. L'impulsivité. L'impulsivité. On va dire aussi le manque d'humilité. Le manque d'humilité. Le manque d'humilité. La confiance en soi. On va en parler, je pense que c'est seulement la clé pour éviter les conflits. Amen, amen. Il y a des fois, en fait, je peux simplement te taire et prendre sur toi. Amen, amen. Tu sais que là, on va m'entendre. Non, c'est de l'orgueil. C'est pas grave. Reste humble, calme-toi. Amen, amen. Arsène, tu dirais quoi toi ? Les blessures. Les blessures, ouais. Et surtout, moi je dirais, les désaccords. Les désaccords. On n'est pas d'accord sur un opinion. On n'est pas d'accord sur un point de vue. C'est ça. Bam, conflit. C'est vrai. Maintenant, en vérité, on peut ne pas être d'accord sur un opinion. On peut ne pas être d'accord sur un point de vue. Sans être en conflit. Et sans être en conflit. Juste dans le partage, dans l'humilité. Ok, Willy, tu penses ça. Moi, je pense ça. Maintenant, mon point de vue est meilleur que le tien. C'est le conflit. Alors que non, moi je pense ça, toi tu penses ça. Et là, on peut se... Discuter. On peut discuter. Amen. Tu peux accepter mon point de vue, s'il te plaît. Oui. Tu dis quoi ? Il arrête maintenant, il accepte. Non, mais c'est ça. Voilà. Donc, les sources de conflit, c'est souvent le désaccord. Le désaccord, différence d'opinion, c'est ça. Vous, quand vous avez des conflits, c'est à cause de quoi ? Parce que ça arrive à tout le monde. Tu peux être vraiment un chrétien qui aime vraiment Jésus à 100%. Tu cherches vraiment la paix et tout ça. Mais des fois, ça peut arriver que malheureusement. Moi, je pense que c'est aussi par rapport à la différence de mentalité. Des fois, on ne se retrouve pas dans les comportements de certaines personnes et on se dit mais... C'est vrai, en fait, on ne pense pas de la même manière. Et donc, on ne comprend pas exactement leur manière de faire. C'est ça, c'est ça. C'est vrai, exactement. Ça, c'est vrai parce que... Bon, pour raconter un petit peu une histoire. C'est-à-dire, j'étais chez moi, il y avait le frigidaire. Et dans le frigidaire, souvent, il y a des choses. Il y a des yaouhs. Il y a des yaouhs. Il y a des yaouhs. Non, enfin, ça m'arrive. Ça m'arrive, vous savez ? Ah oui, oui. Famille congolais, je suis connu. Il y a vraiment blessé. Oui, vraiment. Il y a besoin de parler. C'est bon, j'en ai marre là. Et donc, dans le frigidaire, des fois, il y a des choses et... T'as réservé ta chose dans le frigidaire ? Ah non, mais ça... Vous savez, vous savez, excuse-moi de te faire ça. Vous savez que quand j'étais petit, j'allais cacher mon porte-monnaie dans le four. Dans le four ? Oui. Il ne faut pas qu'on le retrouve. Et pas cacher, je pose. J'allais mettre dans un coin, dans ce four. J'en ai pris mon argent de bord. Ah oui, non, je cachais. Ça, c'était vraiment le plus grand désaccord de ma vie. Oui, vas-y. Et ça, et du coup, bah... Mais pas quand il chauffait, hein. Oui, oui, oui. Il dit, ah oui, ah oui, à vous. Ah oui, oui. Je pensais. Le porte-monnaie grillé. Du coup, ça fait que... Quand il y avait des choses que je mettais dans mon frigidaire pour les cacher... Comme quoi, par exemple ? Je sais pas, un petit jus. Un petit jus ? Un petit jus ? Un petit jus ? Ouais, ouais. Ou un fond de jus, comme ça, c'est caché. Et en fait, après, je reviens, j'ouvre le frigidaire et... Y a plus rien. Aïe. Du coup, directement, je vais voir mes frères, je lui dis, mais... Qui a pris mon jus ? Qui a pris mon jus ? Comme par exemple, c'est personne. C'est personne, jamais. Moi, en fait, j'arrivais pas à me dire que personne n'a pris. Personne n'a pris. Oui, bah, oui, normal. Avant, c'est vrai où il y a... Personne, aucun, bon ? Bah, tout le monde, en fait. Y a un conflit, en fait. Y a un conflit, directement. Y a un conflit, directement. Ah, ça m'arrive tout le temps, ça. Ça t'arrive tout le temps, ça ? Non, non, non. Par exemple, quand, en fait, la veille, on mange du fast-food. Par exemple, je sais pas... Fast-food ? Du fast-food ? Du KFC, par exemple. Du KFC, moi, j'aime le poulet ! J'aime le poulet, moi ! J'aime le poulet, en fait, et... Vas-y. Des fois, en fait, par exemple, quand je rate, en fait... Bah, quand ma famille mange et tout. Quand, par exemple, je suis dehors et tout. Tu te laisses un petit peu. Le lendemain, en fait, y a les restes, mais... Des fois, on oublie. Des fois, on oublie. Des fois, on oublie. Des fois, on oublie, ça. Donc, souvent, toi, c'est calculé. Tu comptes un petit peu. Si t'as six poulet, t'as six poulet ! C'était six ! Passons, voilà ! Ils ont trop faim, en fait. Et du coup, tu te remets pas. Y avait rien. Y a rien. Non, ça, ça... Du coup, tu t'énervais. Terrible. Non, en fait, je peux rien faire, mais parce que c'est mes grands frères, en fait. C'est quoi, d'un mot, votre dernier désaccord ? Votre dernier conflit, plutôt, que vous avez... Oh, mon, mon, mon. Vas-y. Oh, mon, mon ! Mon frère, en fait, il a mangé mon pain au chocolat. Attends, mais Arsène. Arsène, tu n'as pas l'âge de... Et c'est ton dernier conflit. C'était quand ? C'était... Ouais, c'était avant cher, je crois. Il commençait à mettre ton pain au chocolat. Mais en fait, mon père, il me donne des fois, tu vois... Enfin, il me donne des confiseries comme ça. Enfin, des confiseries. Des confiseries. Ah ! Attends, attends, attends. Des viennoiseries. Ouais, des viennoiseries, voilà. C'est vrai, comme ça, il est là, comme ça, il passe. Qui veut un pain au chocolat ? Moi, moi, moi. Genre, voilà. Ah, oui. Genre... Il a l'habitude. Il a fait un réflexe. Il a fait un réflexe. Il a fait un réflexe pour moi. Il a fait un réflexe, il a fait un réflexe. Vas-y, ouais. Et genre, en fait, c'était à moi, de base. Moi, en fait, j'étais en train de passer du temps dans la présence de Dieu. J'étais en train de prier. Et de base, il était sur la terre. Ouais. Et mon frère, il mange mon pain au chocolat. Ouais. Et après, tu sortais de la prière ? Ouais. T'avais prié, t'avais passé un temps avec Dieu. Ouais. Après, en fait, mon père, il lui a dit d'aller s'excuser. Après, j'ai dit, oh non, calme, t'inquiète. Et donc, mangez ton pain au chocolat. Ouais. Trop bien s'excuser. Et après, t'avais faim ? Ouais. Oh... Le dernier conflit, Donna. Vu ton caractère explosif, ça devait être là il y a deux minutes, là ? Non. Il s'embouille avec le verre ou... Non ! Non, moi, c'était il y a quelques jours. Et c'était... Pardon, je pense que c'est pas un truc grave de ouf. Non. Ok, vas-y. Non, c'était pas un truc de ouf. C'était avec ma grande sœur. Oui. Et c'était concernant certains sujets. Genre des sujets par rapport au Corona, par exemple. Bah, je sais pas, moi, le confinement et tout. Et... Ça devrait durer plus longtemps. Non, Donna ! Non, Donna ! C'est quoi, c'est ça ? Non, non. Ouais, vraiment, c'est ça. Bah, en fait, t'es sortie pendant le confinement ? Non. Mais c'est quoi, là ? Bah, en fait, elle, elle a envie de sortir. Du coup... Ah, tu lui dis qu'il faut pas sortir ? Ouais, voilà, des trucs comme ça. Des accords. Ok, c'est pas... Ouais, oui. Bon, moi, c'était plutôt avec mon professeur, en classe. Non, mais c'est pas... Non, c'est pas vraiment un conflit, en fait. C'est juste, par exemple, professeur de philosophie. Ouais. Oh, voilà ! C'est juste pendant les... Voilà, c'est parce que... Voilà, par rapport à la vérité, des choses comme ça. Non, mais... Moi, j'avais tellement de problèmes avec ma propre philo. Ouais. Je m'en souviens, un jour, elle parlait, elle parlait, elle parlait. Faites pas ça, hein. Faites vraiment pas ça. Je m'en souviens, je me suis levé en cours, j'ai dit... Non ! Parce qu'en fait... En fait, elle allait à l'entente de la parole et elle disait des trucs un peu faux. Elle parlait de Job, vous comprenez ? Elle disait que oui, Job, regardez, il y avait plein de galères, donc... Bah, il s'est éloigné de Dieu, tout ça, alors que non, c'est pas ça l'histoire de Job, en fait. Non, non, non. C'est pas ça l'histoire de Job, en fait. J'ai dit, mais ça c'est faux, en fait. C'est faux, ce que vous dites là, en fait. C'est faux, elle disait, voilà, bon, après il faut être vraiment... Voilà, la paix. Moi, c'était par rapport à l'âme et l'esprit. Quand les professeurs de philosophie disent que l'âme, c'est l'esprit. Quand les professeurs de philosophie disent que l'âme, c'est l'esprit. Oui, mais frère, toi aussi. Non, mais lui, il va enseigner ça. Non, mais frère, toi aussi. Non, mais frère, toi aussi. En fait, c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, intéressant, c'est intéressant, c'est intéressant. En fait, on va parler de... L'apôtre va dire que le dieu de paix se sanctifie tout votre esprit à mes corps. Professeur de philosophie, j'aimerais vous dire, vous pouvez devenir une fille de Dieu. Non ! Non ! Donc, vous étiez pas d'accord ? Non, du coup, moi, j'ai dit que c'était différent. Mais c'est tout. Mais je suis pas allé plus loin. C'est-à-dire que... Amen ! Sinon, on va lui une prédication directement. Ok, toi, Arsène. Toi, jusqu'à dernier conflit. Moi, dernier conflit. Dernier conflit. Je pense que c'était avec mon frère. Parce qu'il pensait que j'avais pris un de ses t-shirts alors que non. Au lieu aussi pour avoir ce conflit, vu qu'elle vole des choses à son frère aussi. Elle vole autre chose que des t-shirts. Mais on en parlera dans une prochaine émission. Voici un peu les sources de conflits. Maintenant, au-delà des sources de conflits, il y a des environnements. En fait, il y a des sources conflictuelles, mais il y a des environnements et des personnes conflictuelles. Il y a des sources, il y a les désaccords, mais il y a également des environnements dans lesquels on peut avoir des conflits. C'est lesquels ? Les environnements où il n'y a pas la paix. Où il n'y a pas la paix. Parce que là où il y a la paix, il n'y a pas de conflits parce que c'est là où Dieu est en fait. Amen. Donc du coup, à partir du moment où c'est un environnement où il y a la colère, il y a plutôt le stress, tout ça. C'est un environnement qui peut être potentiellement... C'est ça, c'est ça. Je sais que moi, par exemple, il y avait un environnement où il y avait le stress chez moi à un moment. Et il y avait beaucoup de conflits en fait. Il y avait énormément de conflits. Et depuis que ça a totalement changé et qu'il y a la paix, plus de... Amen. Moi, je dirais la peur. Moi, je dirais la peur. La peur ? Oui, c'est une source conflictuelle. Parce qu'en fait, moi, personnellement, il m'est arrivé des moments où, par exemple, il y avait la crise Corona, Covid, tout ça, tout ça. Où ma famille, en fait, avait pris peur. Et en fait, ça a engendré vraiment des conflits. Il y a des conflits entre mes parents et mes... Par exemple, quand, en fait, mes frères, par exemple, voulaient sortir dehors. Ils voulaient sortir dehors, en fait, ça a engendré des conflits. Parce que les parents, en fait, disent, non, ne sors pas. Mais le frère, en fait, dit, mais je peux sortir, en fait, je ne veux pas attraper le Corona. Ok, d'accord, je comprends. Et ça peut engendrer des conflits. Yes. Ok, d'accord, je comprends. Ok, d'accord. Donc, l'environnement de peur, l'environnement de colère, en fait, c'est un environnement où Dieu ne règne pas. C'est ça. Là où Dieu ne règne pas, il peut potentiellement y avoir des conflits. C'est ça, c'est ça. Il peut potentiellement y avoir des conflits où Dieu ne règne pas. Et il y a également des personnes conflictuelles. Oui, oui, oui. C'est qui quelqu'un de conflictuel ? C'est quoi quelqu'un de conflictuel ? Décrivez un peu l'archétype de la personne conflictuelle. En fait, en fait. Non, vas-y, parle. Ouais. Ouais, du coup, bah, c'était moi. En vrai... C'était toi, toi ? Non, mais moi, j'étais une personne, j'aimais beaucoup les conflits. Ah, t'aimais les conflits ? Ah, j'aimais beaucoup ça. Mais regarde, tu sais qu'il y a une voix douce comme ça ? Oui, j'aimais ça. J'aimais ça, moi, les conflits. J'aimais du sang, moi, quand ça parlait. J'aimais comment ça se soigner, j'ai... Les os. J'aimais les os. J'aimais les os. C'était moi, tout, moi, ça. Non, mais j'aimais vraiment ça. J'étais une personne... Moi, j'étais la personne qui même engrenait quand il y avait des conflits. Genre, vraiment, j'engrenais et tout. Et je peux même dire que parmi les personnes qui sont conflictuelles, même ceux qui peuvent empirer les conflits, c'est les engrenais. Par exemple, des fois, il y a des désaccords, mais ça ne va pas dans... Non, il n'y a rien. Non, mais en fait, parfois, il y a des désaccords... Ça, c'est une source de conflits terrible. Les engraineurs. Vous savez, des fois, le désaccord devient conflit à cause des engraineurs. Parce que le désaccord, ce n'est pas un conflit. Willy... Jessica, Willy, l'ice tea, c'est meilleur que le coca. Moi, ça... C'est vrai. Mais non, mais non, mais non. Qui n'est pas d'accord ? Moi, je ne suis pas d'accord. Voilà, l'ice tea, c'est meilleur que le coca. Je ne suis pas d'accord. Est-ce qu'on est en conflit ? Non. Chacun s'y gros. Mais là, maintenant, si Donna, elle avait l'habitude de dire... Vas-y, vas-y, en graine. En graine. Vas-y, attends, attends. Jessica, vraiment, l'ice tea, c'est meilleur que le coca. Moi, je préfère le coca. Je trouve ça meilleur. Ah non, mais tu as grave raison, en fait. L'ice tea, ce n'est pas bon. C'est ça. C'est vraiment bon. Elle n'a dit pas que le coca est meilleur. Elle dit que l'ice tea, ce n'est pas bon. C'est pas bon. Personne n'a dit que c'est pas bon. Elle dit qu'elle préférait. Elle préférait. Voilà. C'est ça. C'est ça. Et je pense aussi que les environnements conflictuels, c'est les environnements où, en fait, il y a des personnes à qui tu veux prouver des choses. Des fois, il n'y a pas forcément un lieu d'avoir un conflit, mais on se dit, ouais, voilà, il faut que je montre que non, moi aussi, je suis là, etc. Que moi aussi, je sais parler, que je sais me défendre, alors qu'il n'y a pas besoin. C'est ça. Que je peux te cocher par l'effort. C'est ça. Que j'ai du caractère. Voilà, que je me laisse pas faire. C'est ça qui se passe beaucoup avec la crise d'adolescence, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire que... Tu vois un truc, t'es vivant, tu veux en conflit. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y en a qui passent pas par cette étape. Ouais. Parce qu'en fait, ils ont pas ce truc à faire des conflits avec leurs grands frères ou leurs parents, tout ça. Mais ceux qui veulent faire ça, c'est pour prouver comme... Ceux qui veulent faire ça, c'est vraiment pour prouver. La personne conflictuelle, c'est un engraineur, c'est quoi d'autre ? Parce qu'il y a la personne qui peut engrainer et augmenter les conflits, mais il y a d'autres, là... Qui voient des problèmes, nous, il y en a pas. C'est-à-dire qu'il voit des soucis partout. C'est-à-dire qu'il va dire, ouais, William, j'ai vu comment tu m'as regardé, alors que pas du tout. Oh là là, mais libérez les gens. Libérez les gens, libérez les gens. Oh, tu m'as pas dit bonjour. Oh ! Et puis après. Et puis après. T'aurais pu me dire bonjour, toi. Bah oui, bah voilà. Bah alors, bah voilà. Parce que quand on te dit bonjour, tu réponds bonjour. Voilà. Tu m'as pas dit bonjour. Bah oui, bah... Si on ne vous dit pas bonjour, ça fait quoi ? La personne n'a pas fait exprès. Des fois, c'est vrai qu'il y a des gens, c'est des gens aussi conflictuels qui font exprès, ils passent devant toi, ils regardent comme ça. Mais il y a d'autres, vraiment, ils ont juste pas vu. Ils ont pensé à quelque chose. Ils ont pensé à des âmes à gagner, j'en sais rien. Amen, c'est ça. Une personne conflictuelle, c'est quoi également ? Quel caractère elle a, la personne conflictuelle ? Elle est très impulsive. Dès que tu lui dis un truc, ça démarche direct. C'est ça, chauffe. Colérique aussi. Ouais, colérique. C'est clairement ça. Elle est rancunière aussi, je pense. Ouais, rancunière. En fait, elle est orgueilleuse. Elle est orgueilleuse parce que... Jalouse. Ouais. Jalouse. Et elle est orgueilleuse parce qu'en fait, elle n'accepte pas de se mettre de côté. En fait, on est là comme ça, William. Je viens vraiment... Je te fais un reproche, admettons. Je te dis, William, franchement, ton polo, la couleur, vraiment, voilà, voilà. Moi, j'aime bien. Mais admettons. Il faut de l'humilité pour dire, ah d'accord, toi, t'aimes pas. Ok. D'accord, ok, pas de problème. J'en prends compte, j'en prends note. Et admettons, je n'en mettrais pas dans le flash. Je sais pas. Quelque chose comme ça. Mais quelqu'un doit être là... Tu te prends pour qui ? C'est mon style, en fait. C'est mon style, en fait. C'est ça. En fait, on ne dit pas de l'enlevé. On dit juste, ah, vous voyez ce qu'il y a ? Oui, oui, oui. Et tu vas rentrer chez toi. Tu vas ruminer. C'est ça. Tu vas mettre des sortes. Tu vas mettre des sortes. Ce polo, il est meilleur que tout le monde. Je vais le voir. Je vais le voir. Lui, je vais le coumer. C'est ça, en fait. Quelqu'un conflictuel, c'est quelqu'un d'orgueilleux, qui n'arrive pas à être humble et à se mettre de côté. C'est ça. Qui veut toujours avoir besoin des mots. Il veut centrer toutes les choses sur lui, en fait. Il veut centrer toutes les choses sur lui. C'est ça. Il est égocentrique et tout. Et il pense à lui. Il pense à se faire respecter. Toujours avoir raison aussi. Par exemple, si une personne, genre, juste, elle te regarde mal, elle va dire, mais comment ça ? Comment ça ? Tu viens dire quelque chose. Il veut toujours avoir raison. Je m'en souviens qu'un jour, j'étais dans la voiture avec des hommes de Dieu. Et il y avait comme un débat, tout ça. Et il y avait deux personnes qui parlaient. Et les deux personnes voulaient avoir raison. Mais là, il y a une des deux qui a dit, mais en fait, on s'en fout qu'il y a raison. Moi, je me suis dit, mais j'avoue. Mais en fait, on s'en fout. Enfin, on n'est pas, vous voyez, dans une discussion, il n'y a pas forcément quelqu'un qui a raison, qui a le monopole de la vérité. C'est ça. Lorsqu'on parle de la parole de Dieu, là, on a le monopole de la vérité. Mais lorsqu'admettons, le coca est meilleur que la estie, t'es pas d'accord ? Mais c'est propre à... A chacun. C'est subjektif, c'est ça. C'est subjektif, il faut savoir relativiser. Amen. Il faut savoir relativiser. Vous savez, j'ai... Je me posais souvent cette question-là. Vous savez, le bouton du bound, c'est quelle couleur ? Rouge. Pourquoi il est rouge ? Parce qu'on nous a habitués, ou des petits, quand on a vu cette couleur-là, on a dit que c'est rouge. Mais ça se trouve qu'on va pas rouge de la même manière. Parce que ton rouge, pour moi, c'est du bleu. Ou mon bleu, pour toi, c'est du rouge. Mais comme on a dit que c'était rouge, on t'a dit que... Je sais pas si c'est compliqué. C'est un peu compliqué. On va le publier. C'est pas du même point de vue, en fait. C'est pas du même point de vue. C'est vrai, c'est qu'en fait, on n'a pas forcément les mêmes... Bon, ça, je sais pas, c'est une théorie, là. Je sais pas si ça existe, c'est vrai. En gros, c'est pas vrai. Mais en fait, on n'a pas forcément les mêmes points de vue. Et en vérité, c'est pas grave. On regarde la parole de Dieu, y a qu'une seule vérité. Si on regarde la estie ou le coca, mais y a ta vérité à toi. C'est ça, et en plus, en vrai, c'est important de savoir vivre avec les différences des autres. Si on pouvait pas faire ça, ce serait vraiment nul. C'est-à-dire qu'on serait tous pareils, à aimer les mêmes choses, habillés pareils, toujours pareil. Il y aurait plus de coca dans les rayons. Mais là, quand il y a coca ici, il y a du coca et de la estie. C'est bon de voir les différences des autres. C'est beau, c'est beau. C'est beau, c'est elle, c'est merveilleuse. Du panache et du panache. Ça y va, quoi. Ça y va. Ouais, non, c'est vrai. Il y a raison. Si tout le monde aimait que le coca, y aurait plus de coca dans les rayons. Si tout le monde aimait que la estie, il y aurait pas de conversation entre les gens. Il y aurait pas de conversation entre les gens. C'est ça, c'est ça. Nos conversations sont sur la base. Regarde, ça va ? Oui, ça va. Mais si on était pareils, je demanderais pas ça va, parce que moi, je sais comment je vais. C'est vrai. T'as fait quoi aujourd'hui ? Bah, je demanderais pas, parce que moi... On est différent, on a nos pierres à ajouter, on a nos goûts à ajouter. Et gloire à Dieu, parce que moi, j'aime pas le coca. Mais si tout le monde était comme moi, l'entreprise coca la fermerait. Mais toi, tu as vu le coca ? Non. Bon, qui aime le coca ici ? Vous aimez pas le coca ici ? Dans le public, quelqu'un lève la main. Qui aime l'ice tea ? Non. Qui aime le Schweppes ? Moi, j'aime bien. J'aime bien. C'est trop beau. Moi, je déteste ça. Moi non plus. Je n'aime pas le Schweppes. C'est pas un conflit, mais je ne comprends même pas comment on a pu sortir cette boisson. En fait, j'ai l'impression que... En fait, tu prends un agrume, un citron, et en fait, tu crocs que c'était fou. Oh là là, non ! Tu crocs que... Tu vois le goût un peu de la vie, en fait. De la peau, en fait. C'est un goût de peau. C'est un goût de peau. C'est un goût de peau. Peau d'orange ou peau de... Bref. Mais William, on n'aime pas. Mais si tout le monde était comme William et moi, mais personne... Mais le Schweppes, il ne crocherait pas. C'est ça. C'est très bien qu'il y ait des différences. Amen, amen. Et tout à l'heure, on n'a pas... Bon, vas-y. Non, mais vas-y. Il y avait un désaccord, mais waouh. Mais ça s'est arrangé. Et du coup, Donna a été humble pour laisser la parole. Amen. Je rigole, je rigole. Vas-y. L'humilité, l'humilité. L'humilité. Il précède la gloire, précède la gloire. Non, mais du coup, pour rebondir sur ce que tu as dit, en fait, je me dis aussi que lorsqu'on accepte les différences des autres, on apprend à s'améliorer. Parce que justement, on voit les points de vue des autres et on se dit que moi, je n'aime pas ça, mais au moins, j'aime ça. Donc, à partir de ça, je peux... Bref. En tout cas, on apprend. Enfin, je ne sais pas comment dire. Oui, mais c'est très bien ce que tu dis. Voilà, mais en fait, on apprend et on améliore notre point de vue. Et même par... En fait, on améliore... Enfin, comment dirais-je ? On évolue. Notre point de vue évolue, en fait. Exactement. Notre point de vue évolue. Par exemple, toi, c'est un truc tout bête. Tu n'aimes que le foot. OK ? Mais là, tu parles à quelqu'un qui aime le basket. Je ne sais pas, ça... Le foot, c'est meilleur. Le foot, c'est mieux. D'accord ? Amen. Moi, pour moi, le foot. Je préfère le foot au basket. Pareil. Mais un jour, j'étais ouvert à ça. J'ai regardé le basket et j'ai commencé à kiffer. Bien. Moi, il n'y a qu'un sport, c'est le foot. Mais le basket, c'est pas mal. Le basket, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Le basket, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal pour les éviter. C'est ça. Déjà, pour revenir un petit peu... Enfin, pour continuer sur cette question. C'est pour revenir, en fait, sur les gens qui créent les conflits. En fait, quand il y a des gens qui créent les conflits, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont victimes de ça. Donc là, comment les éviter ? C'est pour les gens qui sont plutôt victimes des conflits, je trouve. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par exemple, moi, je viens vers Arsène avec le conflit. Mais lui, il ne l'a pas forcément demandé. Donc, des fois, éviter les conflits, c'est éviter les conflictuels. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, c'est-à-dire que moi, j'arrive comme ça, moi, non, 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 non. Bah, lui, ils peuvent dire... Oulalala. Alors, lui, il vient avec son comportement, son caractère. Et donc, moi, oh, oui, oh, non, mais... Tu vois, c'est-à-dire qu'il agit comme ça par rapport à moi. Donc là, il évite le conflit. Donc, des fois, en fait, éviter un conflit, c'est éviter la personne qui fait les conflits. C'est ça. C'est ça. Franchement, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs. C'est ça. Les bonheurs, là, c'est la paix, c'est l'amour, c'est toutes ces choses-là. Mais les mauvaises compagnies vous amènent, en fait, à... Comment dirais-je ? Vous amènent à être dans les conflits, dans ce genre-là. C'est vrai, c'est vrai. Il faut fuir ces gens-là. Les personnes qui vous mettent dans les conflits, tout ça, il faut les fuir. Et souvent, le problème, c'est quoi ? C'est que les conflits font des victimes de conflits des personnes qui deviennent conflictuelles. C'est ça. C'est ça. C'est quelqu'un vraiment dans la paix. On te fait... T'es dans un conflit. On te fait des problèmes. Le petit viol, quelqu'un m'attend qui produit des conflits aussi. C'est ça. C'est ça. Et souvent, j'ai remarqué que les personnes qui font des conflits aux autres, c'est des personnes blessées. C'est vraiment blessé par un... Conflit ! Parce que moi, je sais que quand j'étais plus jeune, les gens qui me faisaient des conflits vraiment étaient méchants envers moi. Mais en fait, j'ai remarqué qu'au fur et à mesure du temps, c'était des personnes vraiment blessées. Vraiment, ils avaient des problèmes au niveau de leur apparence. C'est-à-dire, moi, ils me jugeaient sur mon physique, mais eux-mêmes n'étaient pas bien dans leur peau. Voilà. Vous savez, il y a un truc là qu'on disait l'autre fois avec Jessica, c'est que souvent on considère mal les choses. Les gens n'ont pas vraiment des... Les gens, quand il s'agit d'émotions, c'est souvent des réactions, non des actions. C'est ça. C'est ça. En fait, les gens réagissent. Yes, c'est ça. Des fois, ils n'agissent pas. Ils réagissent. Autrement dit, je suis là comme ça, je me dis William, tu as des longues jambes. Et là, William va, il commence à tailler Arsène. En fait, Arsène me dit, mais pourquoi il agit comme ça envers moi ? Non, il réagit par rapport à la blessure que j'ai posé en regardant. C'est vrai, c'est vrai. En allant blesser. Le blessé blesse. C'est ça. Le blessé blesse. C'est ça, on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a et le blessé, qu'est-ce qu'il fait ? Il blesse. Il blesse clairement. Et je pense aussi que ça, ça vient de toute l'enfance de la personne, ce qu'elle a vécu, etc. Parce que c'est vrai que les parents, par exemple, ils ont une vraie affluence sur les enfants. Et si, par exemple, c'est des personnes qui disent, non, t'es nul, t'es ceci, t'es cela. En fait, la personne va faire sentir ça aux autres. Ils vont toujours avoir ce même langage. Même les t'es nul, les t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça. En fait, quand depuis petit, on est comme opposé à toi, ça te met un peu dans un mood conflictuel. C'est ça. Un peu dans un mood, je me fais seul, vas-y, il y a que moi, et les autres. Quel mauvais mood. Carapace. Voilà. Carapace. C'est vraiment, vraiment le pire des trucs. Comment maintenant, alors, éviter ces conflits ? On a dit, il faut éviter les gens conflictuels. Et puis moi, je dirais qu'un conflit, c'est entre deux personnes. C'est entre deux personnes. Donc, on n'est pas obligé de rentrer dans le conflit. C'est entre deux personnes ou plus de personnes, si jamais tu rejoins des deux camps. Oui, c'est vrai. Il ne faut pas rejoindre les deux camps. Jésus était sur la croix du milieu. Il y avait une croix à droite, une croix à gauche. Il y avait une croix à droite, une croix à gauche. Il y avait une croix à droite, une croix à gauche. Pourquoi il est venu apporter... Ah, mais j'aime plus le coca. J'aime plus la haïti. La vérité. La vérité. La juste milieu. La paix. La neutralité. Amen. Séparer les deux camps. Être neutre. Soyons tous réunis autour d'un même camp au centre. Le camp de Dieu. Véritablement. Donc, il y a un conflit. Vous ne devez pas être à gauche. Vous ne devez pas être à droite. Vous venez au milieu, le séparer, apporter la paix. Amen. Un bon point. Un bon point. Vous devez venir et apporter la paix. La paix, c'est ça. Apporter la parole. C'est ça. Quand on vient dans un conflit, on apporte la parole. C'est vrai que tout de suite, ça calme les esprits comme on dit cette expression. Et véritablement, j'ai remarqué ça. C'est-à-dire que moi, j'arrive, j'ai un problème. Mon petit frère et mon autre petit frère, j'arrive. Mais vous savez les gars, Dieu dit que ce n'est pas bien de faire ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, c'est vrai. C'est comme tout de suite. Voilà, exactement. On vient trancher au milieu avec la parole, avec la paix, avec l'amour. Ça, c'est déjà ce que vous devez faire dans ces situations de conflit. Maintenant, comment vous, vous devez les fuir ? Parce que des fois, en fait, on a un caractère, certains d'entre vous ici, vous avez un caractère assez bouillant. Vous voyez, assez... Choco-choco. Non, je n'en ai rien à faire ça. Vous avez un caractère assez... C'est pas vraiment rien. Un caractère assez... Sanguin. Moi, j'aurais dit choc. Sanguin, voilà. Choc. Sanguin, sanguin. Et du coup, des fois, au contact... Vous savez, la Bible dit que le fer aiguise le fer. Rien, rien, rien. Et quelqu'un qui est très sanguin, au contact d'un conflit, qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je dirais prendre sur soi. Exactement. Vraiment prendre sur soi. Et je pense que si on est chrétien et que, véritablement, on prend le temps de prier à chaque fois, de se remplir de l'esprit, on arrivera des fois... Enfin, tu veux réagir, mais tu te dis non, ok, je me calme. Je pense en moi, c'est pas grave, mais c'est rien. Donc, vraiment, je pense prendre sur soi, prendre du recul par rapport à la situation et relativiser. Et relativiser. Ça, c'est quelque chose qu'il y a chez les personnes avec un caractère sanguin. C'est qu'ils réagissent directement sur le coup de leurs émotions. Sans réfléchir. Alors que des fois, il faut savoir reculer. Amen. Relativiser. Je m'en souviens que l'apôtre m'avait appris à relativiser. Moi, je ne savais pas ça. Moi, je ne savais pas. Le principe de prendre du recul, je ne me prenais pas. C'est que, bon, je connaissais l'expression, mais prendre du recul véritablement, je ne sais pas comment on faisait. Mais maintenant, je sais, lorsqu'il y a une situation où je prends du recul, je me dis, ok, la personne a fait ça, mais peut-être qu'elle a un problème. Je ne sais pas si c'est qu'elle a vécu avant. Imagine, elle a reçu une mauvaise nouvelle. Imagine, elle a appris qu'elle a été virée de son école. Je ne sais pas. Et penser comme ça, relativiser, je pense que c'est penser dans le sens de l'amour. Et c'est nous-même nous protéger. Et c'est maintenant, en fait, que tu deviens une source de paix. C'est ça. Vous savez, au-delà de fuir les conflits, au-delà de savoir gérer les conflits, vous pouvez métamorphoser les conflits à paix. Quelqu'un vient, et vous voyez que la personne vient pour un conflit, vous pouvez l'apaiser. Qui vous êtes ? Vous voyez ce que vous avez dit ? Par rapport à ce qu'elle a dit, par exemple, la paix... Tu veux parler ? Non, vas-y, je te lève. Waouh ! C'est bon ! C'est bon ! Je vais parler très rapidement. Du coup, c'est juste pour dire, en fait, par rapport à ce qu'elle a dit, être rempli de l'esprit, et aussi ce que tu as dit par rapport à la paix, c'est que moi, il y a un verset vraiment que j'aime beaucoup dans la Bible, c'est Ephésiens 5 au verset 18 jusqu'au verset 20. Et on dit, à la fin de ces versets-là, ils disent « Rendez continuement grâce à Dieu pour toute chose ». Et en fait, c'est-à-dire que moi, par exemple, je vois quelqu'un qui vient comme ça, avec un conflit vers moi. En fait, déjà, dans mon cœur, je commence à rendre grâce à Dieu parce qu'il me rend humble face à la personne. C'est-à-dire qu'au moment où je fais ça, déjà, j'évite le conflit. À ce moment-là, du coup, je dis « Seigneur, merci parce qu'il vient. Avec sa colère, tout ça, tu me rends paisible comme toi ». Et à ce moment-là, en fait, j'évite le conflit, tout simplement. Je rends grâce à Dieu, et quand je rends grâce à Dieu directement, il n'y a aucune colère, aucune émotion qui vient prendre le dessus. Pour continuer dans les versets, c'est très important, la Bible le dit, « Recherchez la sanctification et la paix avec tous, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Recherchez la paix avec tous. Si vous voulez vivre dans la présence de Dieu, dans l'atmosphère de Dieu, c'est important d'avoir la paix avec tous. Vous savez, vous savez, comment je peux dire ça ? Vous n'êtes pas en paix avec quelqu'un parce que la personne est en paix avec vous, parce que vous, vous êtes en paix avec la personne. L'important, ce n'est pas qu'elle soit forcément en paix avec toi. L'important, c'est que toi, tu le sois. Toi, tu l'aimes, c'est tout. La personne a un problème avec toi, mais toi, tu n'en as pas. Donc toi, tu recherches la paix. C'est ça. Voilà, alors tu peux être là. C'est ça. Il faut que vous puissiez rechercher chacun. Oui, vas-y, Arsène. La paix avec tous. Yes. Moi, je dis en vrai de vrai, le premier moyen d'éviter un conflit, c'est d'avoir un bon caractère. Amen. Le premier moyen d'éviter un conflit, c'est d'avoir un bon caractère, d'être renouvelé, restauré dans notre âme. Amen, amen, amen. Si notre âme n'est pas complètement… Elle amance. Mance. Frères, des fois, Dieu permet les conflits et utilise ça pour le travail. C'est pour ça que les conflits ne sont pas forcément à fuir. Des fois, fuir les conflits, c'est de l'acheter. Des fois, c'est de la sagesse, mais des fois, c'est de l'acheter. Parce que des fois, Dieu permet… La paute nous dit souvent ça, qu'en fait, au travail ou à l'école, ou même dans les relations, Dieu mettra toujours quelqu'un. On travaille. Tu imagines, ce que tu fais, c'est un réussi. Tu n'as que des gens qui t'élèvent, qui t'acclament. S'il n'y a pas quelqu'un qui vient pour te… Quand est-ce que tu vas te briser, tu vas te travailler, tu vas… Yes, c'est vrai. Dieu n'utilise des fois ces personnes-là. Donc, des fois, les conflits, je pense que… En fait, finalement, il ne faut pas forcément les fuir. Yes. En fait, lorsque tu les fuis, le conflit n'en perd aucun travail en toi. Yes, c'est ça. Mais lorsque tu l'acceptes, le conflit, lorsque tu l'acceptes, tu ne vas pas vers la personne, mais tu l'attends, tu es prêt, rempli d'humilité et d'amour. Là, il y a un changement qui s'opère. C'est ça. Oui. Comment ? Il faut voir ça. Ok. Du coup, pour revenir sur ce que tu as dit. Moi, personnellement, mon expérience… Parce que moi, personnellement, j'étais une personne très colérique. Et en fait, je me suis rendu compte… Au début, je faisais ça. En fait, je fuyais les conflits. Au début, j'en rentrais dedans. Mais après, je fuyais. Après, tu fuyais parce que tu as dit, je ne veux pas m'énerver. Voilà, exactement. Mais en fait, au final, je me suis rendu compte que ça ne me travaillait pas. Ça ne me travaillait pas. Ça ne me travaillait pas. Et en fait, je voyais que tout le temps, je réagissais de la même manière. De la même manière. Parce que tôt ou tard, tu ne pourras plus faire un conflit. Voilà, c'est ça. Et justement, le truc, c'est quoi ? C'est que je me suis dit, ok, la chose à faire, c'est quoi ? Et du coup, pour rebondir sur ce qu'elle a dit, je me remplis du Saint-Esprit. Vraiment, je prie et tout ça. Et quand il y a un conflit, je prends vraiment sur moi. Au début, c'était compliqué parce qu'il y avait des moments où je craquais et tout ça. Mais la chose à faire, c'est de persévérer. Et dans ces choses, en fait, je me dis que si justement, on rentre dedans, on expérimente cette chose, au moins, on est travaillé. Si par exemple, tu n'es pas travaillé maintenant, tu le sauras quand, en fait ? Tu le sauras quand. Tu ne sais pas travailler maintenant, tu le sauras quand. Tu ne sais pas travailler maintenant, tu le sauras quand. Regardez, Jésus dans Matthieu 4 va être dans le désert. Satan va le tenter. En fait, c'est un conflit. C'est des désaccords. Satan va lui dire un truc, lui va dire un autre. C'est des désaccords. Il va rester calme. Il aurait pu s'énerver. C'est vrai. C'est vrai. Satan va proposer à Jésus. Non mais franchement. C'est du prosterne devant moi. C'est du royaume. C'est du royaume. Quelle audace. Mais tu sais qu'il faut. Attendez, non mais. C'est ça. C'est du mépris. Tu es Jésus. Tu es le Seigneur. Franchement. De Mashiach. Yahshua à Mashiach. Là-bas. Jésus. Le diable vient. Franchement. Tu dis si tu es de prosterne devant moi. Mais qu'est-ce pas bon ? Mais frère, tu sais qu'il faut. Mais ça va pas. Je suis pas un prophète. C'est le fils unique de Dieu. C'est l'incarnation du Dieu lui-même. C'est l'image visible du Dieu. Ah. Et tu viens me tenter. Attendez. Mais il est resté calme. Amen. Rempli de calme. Il a parlé de la parole. Voilà. Il a parlé de la parole. Et d'ailleurs, on va dire que Dieu utilise les conflits des fois pour nous travailler. Pas les conflits mais les frictions. Yes. Les frictions. Parce que le fer aiguise le fer. Yes. Le rend plus tranchant. N'est-ce pas. Mais des fois également, et principalement, je crois que le but principal de Dieu, c'est pas de nous changer au travers des conflits mais c'est de nous changer au travers sa présence et sa parole. Amen. La parole de Dieu, la Bible dit qu'elle est vivante et efficace. Elle est plus tranchante qu'elle n'est pas double tranchante. Double tranchante. Elle est capable de séparer juventure et moelle. Elle peut séparer et éloigner notre impulsivité. Amen. Et on croit véritablement que les frictions avec les autres peuvent nous travailler. On croit que la volonté parfaite de Dieu, ce que l'apôtre enseigne, c'est de nous changer au travers sa parole. Amen. C'est de nous changer au travers sa parole. Amen. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est clairement ça. Et par rapport à ça, en fait, quand tu rentres dans un conflit, le but, c'est pas de fuir, mais justement de le résoudre. Tu as dit que tu le résous avec la parole. Tu peux résoudre avec la parole. Et du coup, ça te change. Et tu ressors plus sage, plus grandit. Tu ressors plus grandit, tu ressors plus... My God, moi, j'aime voir ça quand... Moi, de base, je suis quelqu'un de très, très, très impulsif. Quand je dis très, 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 c'était limite maladif. Qu'elle est vraiment très, 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 mais vraiment bizarre même. Et j'ai réussi vraiment à plutôt me calmer. Amen. Et des fois, c'est parce qu'il y avait des situations où je devais entrer en conflit. Des fois, je prenais sur moi. Vous voyez le fait de prendre sur vous, le fait d'adopter un caractère d'humilité. Afin de l'adopter, vous allez faire de l'humilité la vôtre. Amen. Et puis, tu adoptes un enfant, après ça va ton fils. Amen. Et puis, Dieu, c'est pareil, tu adoptes le caractère d'humilité. La Bible dit, soyez remplis des sentiments qui animaient Christ. Amen. L'humilité. Lui qui n'a pas regardé à son égalité avec Dieu. Mais qui s'est fait homme. Des fois, il faut être humble. Il faut être rempli d'humilité. Il faut savoir s'abaisser. Amen. La personne est là. La personne te dit... Toi, tu sais que c'est pas fondé ce qu'elle dit. Toi, tu sais que c'est n'importe quoi. Toi, tu sais que c'est juste parce que la personne, voilà, elle est un peu charnelle. Amen. Mais là, c'est en train de prendre sur toi. Amen. C'est pas grave. Et tu dis, d'accord, je suis vraiment désolé. C'est important, en fait. Amen. Et je pense même que les conflits, ça nous amène à prendre conscience de l'état de notre caractère. Yeah. Des fois, on pense que c'est calme. Des fois, on pense que, non, moi ça, je gère. Je ne réagirai jamais comme ça. Il y a tellement de personnes, tu les vois comme ça, elles sont toutes... Toutes gentilles. Ça va. Aïe ! De quel âme en restriction ? Aïe, 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 aïe. Oui, c'est... C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et les conflits te révèlent. Les conflits, c'est un miroir. C'est ça, exactement. Les conflits, c'est le miroir de notre caractère. C'est le miroir de notre caractère. C'est vrai. Il y a des personnes, tu leur dis, par exemple, le verre d'eau, là, tu l'as bougé. Elle est là. Ah, désolé, pardon. My God, l'humilité. Mais quelqu'un, tu es là plutôt... Ton verre d'eau, tu l'as bougé, là. Mais alors ? Et ? Et ? Il y a d'autres, il y a d'autres. Ton verre d'eau, tu l'as bougé. Elle ne reparle plus comme ça. Il y a d'autres, les hommes qui t'attendent en bas, qui ont plutôt... Non, non, non. T'as dit que j'ai bougé le verre ? T'as dit que j'ai bougé le verre ? Les conflits réveillent notre caractère. C'est ça. C'est vrai. Et c'est bien, en fait. C'est bien. Ça nous permet vraiment d'évoluer. Amen. Ça nous permet vraiment d'avancer avec Dieu. Amen. Et d'évoluer dans qui on veut être. C'est ça, exactement. C'est vrai. De nous améliorer, en fait, dans notre être intérieur. Amen. Quand on entre en conflit avec quelqu'un, par exemple, ça peut être pour n'importe quelle raison. En fait, on a un point de vue extérieur. Ça veut dire qu'il y a des gens, par moment, qui nous regardent de l'extérieur et qui peuvent nous dire, en fait, alors que notre vrai caractère se réveille, comment on est, en fait. Parce que les gens qui nous regardent de l'extérieur, vous savez, les sorciers font des miracles ou font des... Il y a de la sorcellerie. Il y a de la puissance qui est démontrée. À l'époque, dans le Saint-Testament, on pourrait lire que les prophètes de Baal faisaient des choses. Les prophètes de Baal faisaient des choses. Donc, dans le monde, il y a des choses. Il y a des hypnotiseurs, il y a des magiciens, il y a toutes ces choses-là. Mais il y a quelque chose qu'ils ne peuvent pas avoir. C'est le caractère que Christ produit en avant. Et impacté, c'est également par le caractère. Amen, amen, amen. Et vous serez mes témoins. Un témoin, c'est quelqu'un, sa manière de parler, son caractère. Et quelqu'un disait, tu peux mentir avec la puissance, mais ton caractère, tu ne peux pas mentir. C'est bien d'avoir les dons, c'est bien d'avoir l'option. Mais l'apôtre dit que le caractère, c'est le socle qui fait ces choses-là. C'est le réceptacle. Des fois, pour que le caractère soit vraiment travaillé, si je puis dire, eh bien, il faut simplement quoi, guys ? Accepter le conflit. Amen. Et faire preuve d'humilité. Amen. Dans un conflit, comment est-ce qu'on peut imager, là ? Vas-y, on va faire une scène. Ok. Vous êtes en conflit, là, entre vous. Ok. Qui cherche ? Qui font les gens charnels, un peu ? Parce qu'on rappelle, d'ailleurs, la Bible dit dans Galate 5-19 que les querelles, les divisions, les sexes, sont les œuvres de la chair. Ah ben, c'est clair. Si l'on est rempli de l'esprit, ces œuvres-là de la chair ne toucheront pas. Amen. William vient, désolé, je prends ton exemple, c'est vraiment parce qu'il est en plus, c'est très spirituel. Amen. Et il est vraiment charnel. Et il vient comme ça et tout, il vient faire une querelle. Si moi, je réagis aussi. Je suis charnel. Je suis charnel. C'est ça. Vous voulez dire que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la paix. Amen. La patience. La vérité, la patience, la tempérance. Amen. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. La maîtrise de soi. C'est tout. Amen. Donc, quand quelqu'un vient, il est charnel, il est dans son... Moi, si je réagis, je suis charnel aussi. Voilà. Et ça, en fait, du coup, là, ça revient parce qu'en ce moment, je regarde des enseignements de la peau sur développer un esprit fort. Et ça revient à l'esprit fort, en fait. Ça revient, en fait, au fait que quand tu réagis comme ça, ça prouve que ton esprit n'est pas plus fort que ton âme. Il n'est pas plus fort que ton âme. Voilà, c'est ça. Il est vraiment faible. En fait, vous savez, quelqu'un... Jessica, franchement, ton verre, là, tu le décales. Tu réagis au quart de tour. Ton esprit est faible. C'est ça. Ton esprit est faible. Ton esprit n'est pas rempli de Dieu. Ta vie de prière a dû prendre un coup. Parce que lorsque tu es rempli de Dieu, lorsque ta vie de prière est affermie, lorsque ton esprit est fort, il a le contrôle sur ton âme. Amen. C'est ça. Il a le contrôle sur ton âme. Et tu contrôles tes émotions. Amen. Et on vient te dire quelque chose. Tu es rempli d'âme. Christ était rempli de l'esprit. Il était rempli d'âme. C'est ça. Attendez. Analysons la vie de Jésus. Jésus, on va le... Vous savez, des fois, on se dit oui, mais je ne réagis pas au conflit, mais là, c'est quand même une situation inégale. Attendez, attendez. Attendez, stop. Il vient pour sauver l'humanité. Franchement. On lui crache dessus. On le voit. On lui met une couronne d'épine. Tu es le roi des juifs. Allez, allez, allez. Est-ce que vous imaginez ? Franchement. Moi, ce qui m'a choqué dans son caractère, c'est qu'il dit, Père, pardonne-leur. Parce qu'il... Voilà. Amen. Là, tu vas dire quelque chose. En fait, c'est ça dans un conflit Elle est conduite par la chair. Elle est... Vous, vous êtes remplis de l'esprit. Amen. Vous ne vous abaissez pas à cette bassesse. Amen. Dites... Dans votre cœur, pas devant elle, parce que vous allez... Oui. Voilà. Voilà. Dans votre cœur. Seigneur, pardonne. Et même, le vrai amour, la vraie maturité ici, c'est aller prier pour la personne. Amen. Seigneur, si cette personne-là est charnelle, je prie qu'elle puisse devenir spirituelle. Amen. C'est ça. Et même, c'est peut-être... C'est la personne qui t'embrouille. Tu envoies un message. Je t'excuse. Désolé, peut-être que c'était d'inverse, parce que j'ai fait quelque chose. Amen. Je crois que c'est ça qui me qualifie dans les choses de Dieu. C'est ça. Exactement. Oui. C'est la vie de la gloire. Amen. Moi, je voulais rajouter quelque chose aussi. C'est que le pardon, ça aide beaucoup, en fait, dans les conflits. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que la majorité des personnes qui sont là, qui réagissent au cas des tours, comme il l'avait dit tout à l'heure, c'est des personnes qui ont des blessures et qui refusent de pardonner. Parce qu'ils se qualifient comme étant des personnes... Ouais, j'ai raison. Ouais, ceci. Ouais, cela. Et comme il l'a dit tout à l'heure, le Seigneur a clairement dit Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça. Parce que... Pardon. Non, désolé. En fait, tu m'as fait rien à mon avis. En fait, t'as été énervée, en fait. Ah, je me suis pas rendue. Vas-y, vas-y. Mais en tout cas, vraiment, le truc, c'est quoi ? C'est que... En fait, le truc, c'est que vraiment... Ben, j'ai un peu oublié ce que j'allais dire. Et puis, on contre... Amen ! Yes ! Yes ! Comment ? Comment ? C'est vrai que quand on pardonne les opposistes, ça les choque. Ça les choque et ça leur montre, en fait, la voie à suivre. Amen ! La voie à suivre. Ça leur montre... La voie à suivre. Amen ! Ça leur montre... C'est ça, le truc, en fait. Être une source de bénédiction, être une source de paix. C'est... Vous savez, hein ? L'eau ne sert que quand on a soif, et la paix ne sert que quand il y a un conflit. Et on est source de paix que quand il y a un conflit, en fait, il y a un conflit, et alors là, on incarne la source de paix, et on vient d'être la source de paix. C'est comme moi je dirais, c'est comme mystérieux. Une personne vient t'embrouiller, elle a un problème avec toi, mais toi en fait tu lui pardonnes, tu dis en fait, je te demande pardon et tout, alors que c'est elle qui est venue t'embrouiller. Je te demande pardon si je t'ai dérangé et tout ça, Mike. La personne va se remettre en question, elle va pas comprendre qu'elle n'a pas d'urgence. Jésus va leur... Attends, pardonne-leur. Mais attends, c'est eux de dire pardonne-nous, c'est ça, vous voyez ? My God, c'est vrai. Mais en fait, vous savez, c'est ça la maturité, il faut considérer les personnes, il faut considérer que si la personne agit comme ça, c'est pour une raison, personne n'est foncièrement méchant. À part le diable, aucun être humain n'est foncièrement méchant. C'est ça. Peut-être que si la personne a telle réaction, tu sais pas ce qui s'est passé le matin. Sauf la personne conduisait, on lui a cassé ses deux rétroviseurs. Quand sais-je, on sait pas. On sait pas ce qui s'est passé. C'est vrai. On sait pas. Je m'en souviens qu'un jour, il y avait quelqu'un, lorsque j'étais à l'école, qui était méchant avec tout le monde. Et lui, il nous énervait, lui. On disait, mais lui, c'est quoi ce problème d'être méchant ? Mais un jour, on a appris que dans sa famille, il y avait des problèmes. Tu sais, je vous dis, là, vous allez être choqués, des trucs vraiment terribles. Je dis pas que ça justifie. Mais je dis qu'en tant que... On doit être plus mature et on doit se dire... C'est la façon de réagir comme ça. Il y a une raison. Maintenant, c'est pas une raison pour frappe-moi, je suis ta chose, je vais m'abandonner à toi. Non, c'est pas ça. Mais voilà. Amen. Donc voilà. Ensuite, j'aimerais qu'on finisse sur ça. Des fois, le conflit est fini, mais on a quelque chose dans le cœur. Parce que ça, c'est très bon. Moi, je dirais, se retirer dans la prière. Amen. Aller dans la présence de Dieu. Amen. Par exemple, lorsque Jésus vivait des choses, en fait, il vivait des choses difficiles, il se retirait toujours au bras. Se retirait toujours au bras. Amen. Parfois, il était... Parfois, en mode... Comment dire ? Il était, en fait, confronté à des oppositions, à des luttes par rapport aux pharisiens, tout ça, tout ça, par exemple. Mais il allait prier à chaque fois. Il allait prier à chaque fois. C'est ça, Dieu nous demande de déposer les fardeaux à ses pieds. Voilà. C'est celui qui guérit les cœurs. Donc, il faut vraiment aller vers lui. Regardez même ceux-là. Le cousin de Jésus-Jean-Baptiste, on va le décapiter. On va lui couper la tête. Qu'est-ce qu'il va faire après ? Il va aller prier. Et je pense qu'il a prié également pour peut-être... Parce que tu peux en vouloir. Il faut décapiter son cousin. Faut décapiter son cousin, c'est vrai. Tu sais, il a coupé la tête, hein. Tu peux en vouloir, vraiment. Tu peux dire, ouais, mais les gars, vous voulez quand même couper la tête, là, en fait. C'est mon cousin, en fait. C'est mon cousin. Donc, je pense qu'il allait prier. Il allait prier pour vraiment... Amen. Apaiser. Ils sont vraiment apaisés. Et dans cette situation-là, il faut prier. Amen. Le pardon, c'est très important. Vous avez déjà gardé un jour quelque chose dans votre cœur comme ça et ça vous a fait... Oui. Oh, my God. Ça te ronge, après ça se ronge. Surtout quand tu vois que la personne en passe a pardonné. Tu as un seul pédagogique face à autre chose. Voilà, ça, c'est ma vie. Moi, je dis, si quelqu'un nous regarde, je pense que vous aussi. Moi, je n'ai rien contre personne. Amen. Si quelqu'un, quelque chose contre nous, vraiment, c'est... On vous aime. Oui, mais on vous aime. Mais, my God, ça, je pense que ça, ça dérange même les gens qui... Oui, oui. Comment ils peuvent parler ? Non, je n'arrive pas. Vivons dans la paix, dans l'amour. Amen. Dans la joie. Dans la paix, dans l'animosité. Yes. Ça, c'est la chair. Les querelles, garder quelque chose. Et même si, admettons, on se prend la tête là, c'est pas grave. La Bible dit qu'à chaque jour, c'est ce qui s'appelle. C'est la paix de jour, le moment dans son chien. Et alors ? On va pas sans vouloir toute notre vie parce que t'as vu mon jeu. Amen. Ah oui, il a... Ah oui. Ah oui. C'est ça, non ? C'est ça. Donc voilà, qui aimerait donner un petit mot de la fin ? Bah, moi, j'aimerais dire qu'il faut savoir gérer les conflits. Il faut prendre sur soi, il faut aimer les gens. Et il faut chercher à être à l'image de Christ. Ça, c'est très bien. Chercher à être à l'image de Christ. My God, posez-vous la question lorsqu'il y a un conflit. Lui, il a eu tellement d'occasions d'être dans des conflits. Oh là là là. Avec tout le monde, avec tout le monde. Avec tout le monde. Est-ce que Jésus l'aurait fait ? Avec tout le monde. Qu'est-ce qu'il ferait ? Qu'est-ce qu'il voudrait faire ? Il vit en moi. C'est même pas qu'est-ce qu'il ferait, c'est qu'est-ce qu'il va faire ? Il vit en moi. Qu'est-ce qu'il va faire ? Qu'est-ce que je vais le laisser faire ? My God. Au travers de moi. Yes, c'est ça. J'ai le choix. À chaque fois qu'il y a une ténèbre, on a l'occasion de montrer la lumière. Amen. Et à chaque fois qu'il y a un conflit, j'ai l'occasion de montrer que je suis habité, animé, par une paix que vous ne pouvez pas comprendre. Amen. Tu dirais quoi, toi ? Hi. Non, vous êtes vraiment édifiant. Oui, 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 oui. J'ai attendu, mais qu'est-ce que c'est un esprit fort ? Fresh, l'équipe Fresh, qu'est-ce que c'est un esprit fort ? C'est quelque chose qu'on est en train d'étudier avec l'équipe Fresh. Et on parle beaucoup, beaucoup de ça. Amen, amen. C'est la clé de beaucoup de choses. Allez voir. Beaucoup de choses. On va donner à toi une conclusion ? Moi, c'est plutôt pour les personnes qui ont le travail de caractère en ce moment. Moi, je voulais juste dire que persévère parce que vraiment, tu vas réussir. Amen. Donc voilà, vraiment, prends sur toi. Va prier et pardonne aussi. C'est vraiment la clé pour éviter les conflits. Exactement. Arcel, tu dirais quoi ? Moi, je dirais que ça se joue dans l'âme, en fait. C'est une bataille qui se joue dans l'âme, clairement. Gérer les conflits, c'est dans l'âme. Et en fait, il faut que, comme on a dit, avoir un esprit fort. Il faut que tu te maîtrises, tout simplement. Ça veut dire que, peu importe les circonstances, peu importe les problèmes que tu auras, peu importe les personnes qui viendront vers toi pour te chercher des querelles, parce que le diable passera par des persécutions pour te déstabiliser. Il faut que tu te maîtrises, il faut que tu as un esprit fort. Amen. Il faut tout simplement que tu continues de grandir avec Dieu. Amen. C'est ça. Plus tu évolues, plus ton caractère évolue également. Amen. Super. Sur ce, je crois qu'on a fini. Yes. Guys, gérez bien vos conflits. Amen. Il faut fuir. Amen. Acceptez-les lorsque, des fois, il faut les accepter. Sur ce, God bless you, guys. La paix et l'amour, on la déclare. Amen. Stay fresh. Sous-titragełem Sous-titrage Société Radio-Canada La Momante La Mette Sous-titrage FR ?